Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle lettre. C'est la lettre NUN ou bien Allons-y, on commence. Et comme toujours, avant de commencer, on va faire une petite révision des lettres qu'on a déjà vues. C'est la lettre NUN ou bien Et aujourd'hui, on va voir un harfo NUN. Comment écrire un harfo à NUN ? C'est simple, prenez vos cahiers, vos stylos et suivez-moi. Et comme toujours, les lignes sont déjà numérotées. La ligne 4 présente la ligne large. Donc, on commence l'écriture un peu au-dessus de la ligne. Après, on descend au-dessous de la ligne large jusqu'à ce qu'on touche la ligne 1. Et on fait une sorte de boucle. Et de la même manière, on dépasse un peu la ligne large. On répète ça encore une fois. On commence un peu au-dessous de la ligne large. On descend en bas. On fait une sorte de boucle. On remonte. Et on dépasse un peu la ligne. Quand harfo NUN est au début d'un mot, on écrit un petit trait vertical qui commence de la ligne 3 jusqu'à la ligne 4. Après, on continue l'écriture sur la ligne large. Ça veut dire sur la ligne 4. Un trait horizontal. Et comme ça, on va l'attacher avec ce qui est après. Et pour écrire harfo NUN au milieu d'un mot, on commence par un trait pour l'attacher avec ce qui est avant. On monte un petit peu, un petit trait. Et on descend. Et on continue l'écriture sur la ligne large. Et bien sûr, on n'oublie pas le point au-dessus de la lettre NUN. C'est obligé. On passe à voir harfo NUN avec les accents FATHA, DAMMA, KASRA et SUKUN. Avec FATHA, on dit NA NA Exemple NUM avec dama répète avec moi exemple c'est pique-nique avec cassera on répète exemple c'est la femme avec ce qu'une exemple on répète on répète na exemple avec nous exemple avec avec ni 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 on répète on répète répète avec moi nan exemple par exemple non on répète non exemple on répète ni ni non exemple et à la fin et à la fin d'un mot attaché attaché et l'autre non attaché on commence on commence on commence par on commence par la forme attachée attachée qui ça s'écrit et ça s'écrit comme ainsi de suite exemple exemple pour la forme générale et voilà les amis le cours d'aujourd'hui est terminé et écrivez-moi des commentaires si jamais vous n'avez pas compris quelque chose je suis disponible pour vous répondre à bientôt مع السلامة